Yop les viewers, c'est Scarty, j'espère que vous avez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 7 Deadly Sins, et on va parler de l'annonce des devs, note des devs, ils ont fait un deuxième message, si vous pouvez nous en faire un petit chaque mois, ça pourrait être cool, on aurait des infos un peu plus en pagaille, donc c'est cool, alors voyons ce qu'ils disent, parce que le boss gozer a été annoncé, l'ilia bleue a été annoncé, le mode reverse dans le mode histoire a été annoncé également, mais voyons donc du coup ce qu'ils en disent. Petite coupure dans la vidéo, j'ai oublié de vous prévenir, mercredi prochain se déroulera le troisième tournoi, les inscriptions sont open, les votes pour les bannes également, les inscriptions seront clôturées à partir de lundi 20h, et je rappelle que pour les votes des bannes pour les personnages, ça sera clôturé à partir de vendredi, c'est-à-dire demain, parce qu'on est jeudi, 20h également, juste après cette vidéo je vais rajouter Diane Vert dans le vote pour les bannes, pour s'il y en a qui veulent le banne ce personnage là, mais en tout cas sachez que vous avez jusque lundi 20h pour vous inscrire, et rendez-vous donc mercredi prochain à 21h sur le live pour le début du tournoi. Alors, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Nous passons donc vous dire bonjour une seconde fois depuis les devs du mois dernier, appréciez-vous les événements des 100 jours que nous avons préparés ? Oui, pour ma part, la mise à jour des 100 jours, c'est des 100 jours, encore une fois j'ai déjà dit, je le redis, les 100 jours, c'est pas non plus quelque chose de oufissime, c'est pas les 1 an, c'est pas Noël, c'est pas jour de l'an, enfin voilà, donc la mise à jour est très bien, pas mal de cadeaux, il y en a, ouais, Diane Vert c'est de la merde, oui, bah écoute, pour les 100 jours, c'est très bien. Nous avons fait de notre mieux pour vous offrir une mise à jour au plus riche que celle annoncée précédemment, et nous regrettons profondément l'erreur commise par notre équipe qui a déçu de nombreux chevaliers. Et quand ils parlent de l'erreur, c'est les traductions, tout ça. Lors des processus de traduction et d'applémentation de 12 langues sur notre service global, nous avons failli à détecter un problème d'erreur de traduction dans certaines langues, par ailleurs, une collection de bugs liés au mode de jeu des niveaux a provoqué un problème temporaire de stabilité de connexion. Nous souhaitons sincèrement nous excuser auprès de tous les chevaliers qui ont été affectés lorsqu'ils jouaient à l'événement des 100 jours. Alors pour les bugs de connexion, bon, ça arrive, même dans les plus gros jeux, même dans les plus gros boîtes d'édition, tu prends des jeux sur PC, il y a toujours des problèmes. Donc ça arrive, ils s'excusent, ok, pas de soucis. Concernant l'erreur de traduction, bon, ça arrive aussi, c'est pas quelque chose de dramatique en soi, il y en a qui ont fait le drama du siècle, quoi. Nous, l'équipe de développement, ferons de notre mieux pour écouter vos différentes opinions et vous offrir un service exemplaire. Aussi, nous inspecterons attentivement le jeu afin que ce type d'erreur ne se reproduise plus. Vos avis aident notre équipe de développement et nous continuera à écouter attentivement et à communiquer. Cette thèse ne vient pas uniquement du travail de l'équipe de développement, mais aussi des chevaliers du monde entier. Continuez à nous faire part de vos opinions et si vous pensez qu'il y a quelque soit d'étrange, un problème de traduction, quelque chose d'étrange ou d'erroné, dans le jeu, n'hésitez pas à le signaler. Le CM Gold sur la forum officielle, nous ferons de notre mieux pour vérifier et corriger le problème rapidement. L'équipe de développement est également très attentive à vos idées sur les forums officiels et le service client. Alors n'hésitez pas à partager vos opinions via ces chaînes. Nous avons préparé l'événement des 100 jours afin d'offrir de nombreux bénéfices à tous les chevaliers, mais l'effet souhaité a été tempéré par des erreurs. Nous tenions à vous faire savoir que nous faisons de notre mieux pour répondre à vos attentes. Cette semaine, nous avons préparé les costumes et les mobiliers de célébration des 100 jours, comme nous l'avions mentionné lors de notre révélation surprise dans notre note des devs précédentes. Avec l'ensemble spécial uniforme blanc d'acclamation offert exclusivement aux chevaliers sur la version globale, nous espérons que vous appréciez le reste de l'événement de célébration des 100 jours. Pour la note des devs d'aujourd'hui, nous aimerions vous présenter une future mise à jour. Alors il n'y a pas de date, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément mardi. Sachez-le, c'est une future mise à jour. Donc l'arrivée du chapitre 10, nous prévions de lancer le très attendu chapitre 10. Les Seven Deadly Sins errent dans le labyrinthe du festival de combat de Weisel pendant que les 10 commandements observent. Le festival de combat démarre avec les combattants travaillant en paire dans des matchs par équipe qui en sortira vainqueur, garder les yeux bien ouverts pour plus d'infos à venir. Est-ce que ça nous annoncerait également l'arrivée du nouveau système PVP en match par équipe ? A voir. Mis à part l'histoire et ses chapitres, l'équipe de développement travaille également à pied d'oeuvre pour créer un autre type de grande histoire. Nous ne pouvons pas encore vous révéler ce dont il s'agit parce que le projet est en cours de développement mais nous travaillons d'arrache-pied dans l'espoir que vous appréciez ce contenu tout comme la collaboration Tensura. C'est tout ce que nous pouvons vous dire pour le moment, nous reviendrons avec plus de détails la prochaine fois. Donc il y a le chapitre 10 qui arrive, donc des nouveaux persos, etc. Et encore une fois, le festival de combat démarre avec les combattants travaillant en paire dans des matchs par équipe. Ça peut peut-être annoncer le nouveau mode PVP. Le boss final Gozer qui est donc annoncé. Vous avez rencontré le boss final King la dernière fois et la joie de voir autant de chevaliers appréciés sur le mode était encore fraîche dans notre mémoire. Moi je rappelle que le boss en question c'est bien, il est difficile tout ça mais c'est surtout dû au fait de la RNG. Et la difficulté du jeu, j'ai l'impression qu'elle se base uniquement sur la RNG. Et si c'est ça, c'est un souci. On le voit à l'heure actuelle avec le boss de Guild, le nouveau boss de Guild. Et hyper simple parce que niveau RNG, on n'en a pas spécialement besoin en fait. On est plutôt en mode OZEF. Tu prends un escanor, tu le tues T2 et voilà quoi. Tu fais 900 000 points assez facilement. Alors que l'autre boss de Guild, qui apparemment reviendra une semaine sur deux, c'est quand même beaucoup plus de la RNG. Donc moi personnellement, le King Boss, oui il était bien. Le boss en lui-même était dur en termes de PV, en termes de dégâts qui te collaient dans la tronche. Il te fallait des persos spécifiques. Mais la RNG, vous savez très bien ce que j'en pense. Nous voulions vous montrer une autre forme de jeu stratégique et de défi. Je ne l'ai pas vu personnellement. Enfin si, tu devais réduire ses boules d'ulti, retirer les bonus, tout ça. D'accord. Mais encore une fois, côté RNG, je n'ai pas vu de différence. Différence de ce que vous avez connu avec le boss final King. Et nous pensons que le boss final Gozer, dans la prochaine mise à jour, pourra vous faire vivre cette nouvelle expérience. Les chevaliers ont la possibilité de se battre contre Gozer pour gagner des points, pouvant être échangés contre des matériaux d'amélioration, ainsi que des costumes spéciaux et uniques pour Gozer. Nous espérons que vous passerez un bon moment sur ce contenu. Alors le skin, ça devrait être celui-là, que je trouve plutôt stylé. Il a l'air d'être vraiment stylé, à part peut-être les lunettes, mais sinon que je trouve plutôt stylé. Et là, à l'heure actuelle, ma Marilyn, elle a je ne sais pas combien de tenues UR. Gozer, ça va être pareil, quoi. Si vous progressez actuellement dans l'histoire, veuillez noter que le boss final Gozer deviendra disponible après avoir terminé l'épisode 74, retour à la normale au chapitre 6,5. Également, conjointement avec le boss final Gozer, nous prévoyons l'arrivée de quelqu'un que vous avez attendu depuis longtemps, génie du mal, la Lilia, sorcière, donc la Lilia bleue. Notez que vous pourrez obtenir génie du mal, Lilia, sorcière, grâce à un événement de tirage renforcé, donc step up, voilà, c'est annoncé. Lilia bleue arrive en même temps que le boss Gozer, et elle sera en step up. Quand ? Encore une fois, on ne sait pas, ça sera peut-être mardi, mais on n'en sait rien. Mais voilà, ça devrait calmer un petit peu tout le monde. Parce que, elle est où Lilia bleue, Lilia bleue, Lilia bleue ? Ben, elle arrive votre Lilia bleue, hein, parce que, putain, sans déconner, au début de la globale, c'était Jericho, après c'était Merlin Vert, après c'était Escanor, non, Gozer, on a eu Gozer, c'était Escanor, on a eu Escanor, et ben depuis c'est Lilia bleue, et une fois que ça sera Lilia bleue, et ben les gens vont chialer pour avoir Estarosa. Une fois que ça sera Estarosa, Escanor rouge, etc., etc. Ça a déjà été dit, essayez de faire un minimum abstraction de la version japonaise. Faites comme si elle n'existait pas. Oui, elle existe, on peut se renseigner par rapport aux persos, tout ça, mais faites comme si elle n'existait pas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quand les persos vont sortir. Les métas, on le sait, sont totalement différentes, on le voit très clairement sur la globale. Voilà, c'est comme ça, et tant mieux. Voilà, donc maintenant Lilia bleue est annoncée, ça reste de calmer quelques personnes. Les niveaux inversés ont également été annoncés, ça c'est un petit truc que j'attends moi personnellement depuis quelques temps, surtout pour avoir encore plus de diamants, on ne va pas le cacher. Nous préparons actuellement un nouveau contenu où les alliés que vous avez rencontrés dans le chapitre 1 à 6.5 deviendront vos ennemis. Les chevaliers pourront revivre l'histoire, mais cette fois-ci du point de vue de l'autre camp. Attendez avec impatience ce nouveau type de niveau et vous verseront le scénario du jeu. Il existe différents niveaux inversés à partir desquels vous pourrez acquérir des étoiles en terminant des missions. Les chevaliers pourront obtenir des meilleures récompenses en gagnant plus d'étoiles. Veuillez noter que les niveaux inversés deviendront disponibles après avoir fini l'épisode 143, Les Ressuscités. Donc on peut le voir, est-ce que je peux agrandir l'image ? On peut agrandir un peu, mais c'est un peu flou. Et en fait, on peut voir que... Je vais mettre en grand. Ouais, on voit un petit peu. Attendez, je vais mettre en grand, mais autrement. Voilà, comme ça. Alors en fait, on peut voir que c'est un peu flou, mais en fait, on peut voir qu'il y a des niveaux. Chaque niveau contient... Il y a des étoiles à aller chercher, donc 3 étoiles. Donc ça, c'est des trucs connus dans les gâchats, on ne va pas le connaître. On ne va pas le cacher, pardon. Tu remplis des missions, tu fais des 3 étoiles. Donc dans d'autres gâchas, c'était terminer le niveau en 3 tours ou en temps de temps, etc. Là, ça sera à mon avis en termes de tours. Utiliser tel ou tel perso, etc. Et on termine les étoiles. On termine le niveau. Et en fait, ça augmente là. Et là, on peut voir qu'il y a des diamants. Donc là, 10, je dirais. Ou 15. Enfin bref, il y a 5 diamants. Un ticket SSR, 5 diamants. Un ticket SSR, 7 diamants. Un ticket SSR. Donc ça fait 3 tickets SSR, ce qui fait 3 SSR garantie. Et soit 15 ou 17 diamants. C'est à prendre, bien entendu. C'est à prendre. Plus les récompenses qu'il peut y avoir à l'intérieur. Donc c'est plutôt cool. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Et comme nous l'avons expliqué ci-dessus. Nous ferons de notre mieux pour que nos chevaliers s'amusent davantage avec le jeu. Et pour accroître les modes de communication. Nous nous engageons à soutenir la quête de chaque chevalier pour développer et faire progresser leur héros. Et ainsi qu'ajouter régulièrement de nouveaux contenus à la hauteur de vos attentes. Nous espérons que l'histoire de cette déesse crépore par nous tous durera très longtemps. A la prochaine. Surtout qu'ils ont fait un communiqué sur la JAP. Ils veulent installer un jeu qui veut durer jusqu'à 10 ans. Ils ont parlé de 10 ans. Alors 10 ans c'est peut-être un petit peu loin. Mais 5 ans déjà. Ils ont annoncé 5-10 ans. Et je pense que 5 ans c'est déjà totalement viable. Quand tu vois Dokkan Battle, Summoner's Wars qui sont là quand même depuis des années. Donc je pense que c'est largement faisable par eux. Maintenant à voir ce qu'ils vont nous rajouter. Etc. Etc. Dans le jeu. En termes de contenu, d'amélioration, etc. Mais là voilà. Nous avons donc le Gozer Boss qui arrive. L'Allier Bleu qui est annoncé. Le Niveau Reverse qui est annoncé. Pourquoi pas un nouveau mode PVP. Avec l'arrivée du chapitre 10. Et ensuite. Mis à part ces chapitres. L'équipe de Dépendres travaille également à pied d'oeuvre. Pour créer un autre type de grande histoire. Et sauf qu'ils parlent également de la collaboration de Tensura. Donc sur la JAP. Ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ont annoncé également une nouvelle collab. Sauf qu'on n'en sait pas plus. Il y a pas mal de personnes qui pensent à Demon Slayer par exemple. Et d'autres. Moi personnellement je verrais bien SNK. Bon j'adore SNK. Vous le savez. Donc SNK c'est Shingeki no Kujin. L'Attaque des Titans. Alors pourquoi ça serait bien ? Alors Netmarble. J'ai vu sur leur site qu'ils avaient déjà fait une petite collab avec SNK dans un autre jeu. Si je ne me trompe pas. Et ensuite cette année sort la saison finale de L'Attaque des Titans. Donc ça serait une très grosse promo. Ça serait plutôt pas mal. Si c'est SNK. Perso nul ou perso pété. Dans tous les cas je fous l'invoque dessus. Voilà. Je veux Mikasa. Je veux Levi. Voilà. Surtout Mikasa. Petite Mikasa. Tout ça tout ça. Mais bon encore une fois c'est que des suppositions. Mais là voilà. Ils parlent d'un nouveau contenu avec une autre grande histoire. Et à côté ils parlent de la collaboration Tensura. Sans oublier l'annonce qu'ils ont fait sur la JAP. C'est à dire une nouvelle collab. Ils ont annoncé une nouvelle collab. Ils n'ont pas dit laquelle mais ils en ont annoncé une. Donc voilà. A voir. En tout cas il y a du bon contenu qui arrive. Moi je suis plutôt content. Encore une fois pour la mise à jour des 100 jours. On va pas se plaindre. Moi j'en suis encore une fois très content. Pas mal de cadeaux. Pas mal de trucs à récupérer. La cave qui vient de sortir. Voilà. A voir dans l'avenir. Pour l'instant ils sont sur une bonne route. J'espère que ça continuera comme ça. J'attends vos retours dans les commentaires. Je vous fais des bisous. Et on se retrouve ce soir en live. Si tout se passe bien. Vert. Je demande à madame. 21R ? Elle a dit oui. Vers 21h. Des bisous. Ciao ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada